Le mois de mai voit chaque année fleurir les rumeurs sur la prochaine génération d'iPhone. Malgré la pandémie, la tradition est respectée. Nous sommes à quelques mois seulement du lancement des nouveaux modèles d'Apple et c'est le moment pour la pomme de geler le design et les specs de son téléphone pour planifier la production afin de disposer d'unités par millions en septembre. Alors qu'attendre du ou plutôt des prochains iPhone ? Débat ! Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac et alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire déconfiné. On a retrouvé notre studio ici à la plaine s'adunie. Je vous rappelle qu'On refait le Mac est disponible en vidéo sur notre site www.onrefaitlemac.com et sur notre app iOS ORLM. Vous en trouvez également une version audio si vous voulez nous écouter en faisant le jogging le dimanche matin, en téléchargeant sur iTunes, ce podcast, Spotify, Deezer ou encore TuneIn. Cette semaine, on vous l'a dit, on va parler de l'iPhone 12 avec comme chroniqueur ici en plateau. À mes côtés, distanciation sociale oblige une seule personne en plateau. Monsieur Stéphane Ziby du Unisix, bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Ça va ? Tu as bonne mine pour malgré le confinement ? Ça fait bizarre de se retrouver là. Exactement, non mais j'étais à la salle de maquillage juste à côté. Bon, c'est un peu, sinon on est assez cadalérique, question de teint. En duplex, du côté de lui, il est resté confiné juste pour l'émission. Monsieur Laurent Pantanache d'Ixbrenne, bonjour Laurent. Bonjour Olivier. Comment ça va Laurent ? Ça va. Tu retrouves une normalité, ça va, tout doucement ? Lentement, lentement. Bon, tu reconsultes les sites de rumeurs autour de l'iPhone parce qu'il a fallu réviser pour aujourd'hui. Oui, il y en a. Il y en a. Et un spécialiste notamment des rumeurs de l'iPhone en duplex de Lausanne, la rédaction de Mac Forever, Didier Poulikani. Bonjour Didier. Salut Olivier, tu vas bien ? Ça va bien, mais oui, une fois qu'on est sorti, ça va beaucoup mieux. Toi, tu n'as pas eu ce problème-là en LVC ? Mais d'ailleurs, nous, là, vous pouvez venir en Suisse. Non, vous ne pouvez pas venir, mais les restos sont ouverts, les écoles sont obligatoires. La vie est reprise, comme on dit. Bien, écoute. Mais c'est bientôt, c'est bientôt, t'inquiète pas. Bon, je pense qu'entre temps, entre le moment où on enregistre et le moment où vous verrez cette émission, j'espère qu'il y aura eu de bonnes nouvelles. Alors, avant de dresser le portrait robot des prochains iPhones, un mot au sujet de notre partenaire, Sandys, qui a regardé sa nouvelle X-Plant Flash Drive Go. C'est une clé à brancher sur le port Lightning de votre iPhone pour étendre sa mémoire jusqu'à 256 Go. Et y stocker vos photos, vos vidéos, sans encomprer la RAM du téléphone. C'est une nouvelle version avec un nouveau design qui permet de protéger les connecteurs et de l'accrocher à votre porte-clé. Le contenu de la clé est également lisible sur un ordinateur en le branchant tout simplement sur le port USB. En tout cas, merci à Sandys de nous soutenir. On enchaîne tout de suite avec le sondage de la semaine. Le sondage de la semaine, le design, la rupture, en tout cas le design du prochain iPhone, c'est en tout cas le résultat de la question qu'on vous a posée cette semaine sur le compte Twitter de Renfé LeMac. Regardez, la question était que souhaitez-vous qu'Apple implémente sur le prochain iPhone 12 ? Et vous étiez une très large majorité, 48,8% à demander une rupture du design. Vous étiez 22,9% à réclamer une encoche Face ID plus étroite, on va en parler. Et quand même 20,5% en ces temps de Covid et de masques a exigé le retour de Touch ID derrière l'écran. Parce que c'est vrai que Face ID, on a un peu de mal. Et puis, seulement 7,8% a réclamé un iPhone 100% sans fil, sans port lightning, sans port USB-C. On va en parler. On a près d'une heure aujourd'hui. Ce qui, d'ailleurs, reflète pas mal de réactions sur le compte Twitter de Renfé LeMac de pas mal de nos twittos, comme Hertz, regardez cette semaine. Comme pour les MacBooks, l'écran et les bordures sont un problème. Il n'y a qu'à se balader à la FNAC et regarder les autres écrans. L'effet wow n'est pas à la table des iPhones, malheureusement. Point indépendant de l'iPhone. Mais je trouve qu'une rupture du design d'iOS serait la bienvenue aussi. Donc, bordure plus fine, encoche plus étroite, ça semblerait véritablement un consensus dédié de la part de tous les analystes et observateurs du côté des sites de rumeurs. A commencer par Ming-Chi Kuo, le célèbre qui, dès sept ans dernier, nous a annoncé l'arrivée d'un iPhone avec une encoche raccourcie. Bloomberg a enchaîné. Puis récemment, il y a eu Max Weinbach et EverythingApple.com qui ont dévoilé les premiers plans à l'iPhone 12 que vous pouvez admirer à l'écran. Et on voit effectivement très clairement, Didier, sur ce plan, une encoche réduite. Parce que c'est vrai qu'Apple commençait à être l'un des derniers constructeurs à adopter ce type de format et d'encoche. Oui, et puis surtout là, depuis l'iPhone X, il y a quand même pas mal de constructeurs Android qui font de la reconnaissance 3D, qui font du Face ID et qui le font effectivement avec des écrans qui ont un petit peu moins d'encoche. Et puis, ils ont aussi, il y a un truc qu'on ne dit pas, mais ils ont aussi des écrans plus grands. Tu vois, regarde, dans les mains, là, j'ai le Huawei qui a déjà deux ans. C'est le Mate 20X qui est gros. Et tu vois son encoche, je ne sais pas si on la voit bien là-haut. Elle est toute petite. Alors, je crois qu'elle ne te fait pas un vrai Face ID. Je crois que c'est à partir des photos. Mais il y en a qui sont à peine plus larges que ça. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. Mais je trouve que ça fait partie de ça aussi. C'est-à-dire que quand tu as un grand écran, l'encoche, tu la vois moins aussi. Et là, cette année, c'est ce que dit Ming-Chinguo aussi, c'est que sur le haut de gamme, on devrait voir un petit peu l'écran grandir. C'est vrai que même sur l'iPhone 11 Pro, tu as quand même beaucoup de bordures encore par rapport à l'écran. Donc, c'est un peu de l'espace gâché aussi. Et regarde celui que j'ai en main ici, le dernier S20. Et lui, effectivement, les bordures sont ultra fines. Il n'y a pas d'encoche. Il y a juste un petit cercle qu'on ne voit pas parce que c'est un fond noir. Il triche un peu. Il triche un peu, mais c'est quand même beaucoup moins efficace que notre Face ID. Mais il n'y a pas de Face ID sur le Galaxy. Et puis, accessoirement, l'Office ID, en ce moment, c'est assez compliqué. Mais on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a des rumeurs comme quoi vous allez voir que Touch ID serait de retour. En revanche, pas de disparition en total. A priori, cette année, l'encoche sur les nouvelles générations d'iPhone, bien qu'elles soient désirées par de nombreux utilisateurs. Il faudrait sans doute, après déjà, les rumeurs pour l'année prochaine d'y attendre l'iPhone 13 pour cela. On verra d'ici un an. Cette année, en tout cas, une chose est sûre, on devrait avoir droit à une réduction des bordures. C'est vrai qu'elles sont assez prononcées par rapport à l'état de l'art du monde Android. Tant plus que, on va en parler aussi dans un instant puisqu'il y aura des nouveautés côté écran, les prochaines générations d'iPhone devraient adopter de l'OLED et non plus du LCD. C'est vrai que le LCD avait tendance à avoir des bordures un peu plus épaisses que les dalles OLED. En clair, une vraie hanche rupture de design. Est-ce que vous l'attendiez, messieurs ? Peut-être Laurent qui n'a pas encore parlé ou Stéphane. On partirait vraiment sur quelque chose de différent. On parle d'une machine qui serait assez proche des designs de l'iPhone 4 et l'iPhone 5 avec moins de cours mais plus un design, je dirais, carré avec des tranches beaucoup plus droites et beaucoup plus affirmées. Ça ressemble en gros à ce que tu as devant toi Stéphane, à savoir l'iPad Pro. En fait, c'est dans le cycle classique des sorties d'iPhone. Je pense que là, la dernière fois, on avait une augmentation sensible de la qualité de l'appareil photo. Et en gros, c'est un changement de 10 by. Le design, c'est tous les trois. Et voilà. Donc là, je pense que nous y sommes depuis la sortie de l'iPhone 10. Et donc, ce serait quand même une énorme surprise qu'il ne change pas le design et qu'il se bascule vers ce qui était l'iPhone 4, l'iPhone 5 qui ont été, je pense, pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui l'aiment encore, ce design-là. La preuve, l'iPad Pro est revenu. C'est-à-dire qu'on peut quasiment le faire tenir. Le posé, il tient debout. Voilà. Moi, j'adorais. Laurent, tu es nostalgique de ce design-là ? Franchement, je crois que c'est... J'ai détesté le design. Alors, je ne parle pas du premier. Le premier qui était... Enfin, j'ai recité la nouveauté. L'Edge. Ouais. J'ai détesté le 3G, 3GS. Avec la coque en plastique ? Oui, et puis cette espèce de bombée derrière qui faisait tout le temps. Et ouais, le 4, pour moi, ça a été... Bon, je passe les problèmes d'antenne. Ouais, l'antenne à guette. Voilà. Mais par contre, le design du 4 était... Et aujourd'hui, bon, tu sais que je suis grand fan de l'iPad. Et donc, mon iPad Pro, c'est ce design-là. Donc, comme tu le disais, quoi. Donc, du coup, oui, il y a beaucoup d'attentes. Moi, j'ai personnellement voté pour un nouveau design. Donc, voilà. Donc, du coup... Alors, question design, on devrait avoir sans doute toujours un dos en verre, puisqu'il y a une recharge par induction. Donc, c'est un peu un passage obligé. Donc, pas d'aluminium, contrairement à l'iPhone 5, par exemple, qui avait son dos en aluminium. Donc, une surface qui serait en verre, toujours. Un verre brillant sur les iPhone 12. Et un verre dépolis sur les iPhone 12 Pro, comme c'est le cas cette année pour le 11 et le 11 Pro. Toujours afin de permettre la recharge par induction. Alors, on a une question sur Twitter de Call Superflow concernant le dos et le design en particulier. Pensez-vous qu'avec cet iPhone 12, Apple déploiera ses talents pour rendre leur production super-sikugène, fondre les APN arrière dans la coque, supprimer l'aspect plaque de cuisson et notch réduite ? Didier, ton avis ? Apparemment, ce que disent les dernières humeurs, ce n'est pas trop le cas. Non, en plus, plus tu augmentes le capteur, plus tu es obligé d'augmenter la taille des optiques. D'ailleurs, ils ont un peu triché quand tu regardes l'iPhone 11 parce qu'en fait, tu as une épaisseur de la fameuse plaque de cuisson plus encore les plaques dessus. Si tu fais la somme, ça fait quand même pas mal d'épaisseur. En fait, moi, ce que je trouve un petit peu dommage dans l'histoire, c'est que finalement, effectivement, tu as une coque qui est assez épaisse avec l'appareil photo, qui sort un petit peu. Et surtout, la plupart des gens, tu vois, Laurent, on a tous ça, des coques. C'est-à-dire que s'ils arrivaient à faire un design où tu n'as plus besoin de ça, qu'il ne soit pas du verre, qu'il se casse beaucoup moins, j'en sais rien, du carbone. Enfin, tu vois, c'est Apple. Ils pourraient nous trouver un matériau super qui serait à la fois classe, qui marcherait avec la charge sans fil et que tu n'aurais pas besoin de coquer tout le temps. Parce qu'en fait, tu te retrouves quand même avec un appareil épais où il y a l'appareil photo qui ne sort pas tellement. Mais finalement, tu n'as rien gagné à part du plastique. Donc, tu vois, le verre, moi, je trouve que c'est un défaut aussi. C'est que ça rajoute du poids à des appareils qui sont déjà très, très denses. C'est vrai. Et c'est pas forcément... Enfin, là, sur les gros, maintenant, moi, j'ai mis des coques parce que je les fais tomber tellement ils sont lourds à une main. Ils glissent souvent des mains, quoi. Ouais, regarde, en termes de bloc optique, le dernier Samsung, c'est pas vrai. Alors, c'est de noir sur noir, donc on ne le voit pas très bien. Mais ce n'est pas forcément mieux. Et la partie optique est même plus grande encore, et plus développée. Parce que là, c'est le S20 Ultra, donc c'est sûr que c'est l'appareil photo Max. Ce qui correspondra au 12 Pro Max. On peut penser, c'est sûr que ça sert de lièvre, vu que ça sert en février. Mais c'est vrai que c'est un mastodonte. On sent bien qu'ils essaient de monter en gamme et de proposer la meilleure smartphone et les meilleurs appareils photo du marché. On peut penser qu'Apple s'aligne, puisque c'est un critère de vente important aujourd'hui. Et donc, on retrouverait toujours ce bloc photo assez prédominant à l'arrière de l'iPhone, qui contiendrait toujours deux capteurs pour les iPhones 12. Et il y en aurait non pas trois, mais quatre sur les iPhones 12 Pro. On en reparlera dans un instant, parce qu'on y a consacré un chapitre complet. C'est comme les lames gilettes. C'est comme les lames gilettes. Mais restons sur le design et sur les gammes de nouveaux iPhones, parce que, surprise, il n'y en aurait pas qu'un seul, mais plusieurs nouveaux iPhones cette année. Quatre nouveaux iPhones seraient au programme cette année. On parle d'un iPhone 12, d'un iPhone 12 Max, donc deux formats pour la version, je dirais, moyenne gamme des iPhones. Un 12 Pro et enfin un 12 Pro Max. La principale différence, ce serait donc la taille des écrans. Les iPhones 12 devraient ainsi se décliner en deux tailles. Une version 5,4 pouces, donc plus petite cette année que le 6,1 pouces de l'iPhone 11. Et une version 6,1 pouces, donc une version plus petite à terme et proche de celle de l'iPhone SE aujourd'hui, Didier. C'est un peu ça. Oui, en fait, ils ont plusieurs problèmes. Le plus gros, c'est la segmentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le moins cher, c'est l'iPhone 11. Mais il est quand même plus gros que l'iPhone 11 Pro. Alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. En fait, ils pourraient très bien faire un modèle un petit peu moins cher. La version 6, oui, d'accord. Tu as le même problème avec l'iPhone SE. Donc, ils ont repris un design d'iPhone 8. Je pense qu'ils auraient voulu faire une version plus max, un petit peu plus grande, qui ait un peu plus d'autonomie, mais qui soit quand même de l'entrée de gamme. Et en fait, Apple a souvent segmenté comme ça ses téléphones en disant, voilà, le plus gros, il a toutes les fonctionnalités. Alors qu'en fait, même tu t'aperçois qu'en Asie, ils ont des téléphones pas chers avec des très, très grands écrans. Parce que le grand écran, finalement, c'est qu'une variable. Mais on a le même problème dans les Macs. Les 13, 15, c'est moins puissant, etc. Sur l'iMac, tu ne peux pas avoir la grosse carte graphique sur 21 pouces. Ils avaient un peu cette idée-là. Et je pense que maintenant, pour vendre des produits, ils sont obligés de faire un petit peu plus de propositions. Mais du coup, par contre, ça te fait des gammes à rallonge. Avec les couleurs et tout, ça va être galère. Si on a 5,4 et 6,1 pouces sur le 12, les 12 Pro passeraient à 6,1 sur l'entrée de gamme, enfin la version de base. Il n'y aurait plus de 5,4 et une version 6,7 pouces, encore plus grande. Donc, messieurs Laurent et Stéphane, pour ou contre, un iPhone 12 Pro, encore plus grand. Là, on pourra stocker un maximum, mettre un maximum de capteurs photo derrière. Pour un iPhone 6,7 pouces, on n'est plus dans un smartphone. On a installé une vraie phablette, Laurent. Presque un iPad. L'iPad mini, c'est 17,9. Je me rappelle toujours la vidéo de Steve Jobs qui expliquait finalement les gammes et les trous dans les gammes. Là, les trous sont comblés de façon marginale maintenant. C'est-à-dire que grosso modo, tu as du tout petit jusqu'au très grand. À l'exception des Macs qui ne sont pas tactiles, tout le reste est tactile. Donc, tu peux couvrir la gamme intégrale. Je ne sais pas. Ma grand-mère disait toujours qu'il trop embrasse mal les trains. J'ai eu peur que ça fasse un peu trop. Stéphane, pour ou contre, un iPhone ultra king size ? Vu qu'on vieillit et qu'on a les bras qui s'allongent, je ne vais pas critiquer cela. Maintenant, après, est-ce qu'il est juste la seule... Ça va être au niveau du prix. Est-ce que là, ils vont peut-être battre aussi des records et aller au-delà de certaines sommes ? Je parle pour le modèle de base, étant donné que les autres... On a pris au scandale déjà cette année avec un téléphone. Oui, plutôt. Mais là, en gros, ça voudrait dire qu'on va peut-être encore atteindre des sommets sur le modèle de base, vu que les autres, les concurrents chinois et sud-coréens, qu'on connaît bien, n'ont pas démérité au niveau prix, parce qu'ils sont quand même assez élevés. Il y a une guerre à exercer sur les prix à l'initiative des Chinois. Et je pense... Oui, exactement. Et c'est ça qui m'inquiète. Sinon, il est bien évident que vous pouvez imaginer qu'on les aura dans nos poches, qui s'allargiront d'ailleurs pour le coup. Donc toi, tu vas prendre un 12 Pro Max. Un 12 Pro... Les deux en Pro, oui. Tu n'as plus besoin quasiment de ton iPad. La principale avancée, outre les différentes tailles d'écran, c'est le type de dalle. On en parlait tout à l'heure. Une nouvelle génération d'iPhone 12, donc qui vont remplacer les iPhone. On ne serait plus équipé de dalle LCD, mais de dalle OLED. Ça serait une vraie avancée, parce qu'on pouvait légitimement se poser la question, Didier, c'est qu'à ce niveau de prix, un téléphone à 800 ou 900 euros peut encore adopter une dalle LCD, alors que la plupart des concurrents adoptent depuis longtemps le OLED. C'est bien ça, Didier. Oui, et puis même les petites dalles à molette de Samsung aussi. Ça fait longtemps que dans les 500 euros, tu as de l'OLED. L'iPhone 11, c'était un peu un scandale à ce niveau-là, c'est vrai que de remettre encore du LCD. Ils ont de la chance d'avoir quand même des écrans qui ne sont pas trop mauvais, mais même la définition aussi était un peu moins bonne, il ne faut pas l'oublier, ça. Donc est-ce qu'ils vont garder ces définitions moyennes ? Il y a beaucoup moins, en revanche. Par contre, ça ferait un argument de moins quand même, parce qu'avant, c'est vrai que c'était l'argument aussi, si tu aimes l'OLED, d'avoir ces noirs profonds. Quand tu es habitué à l'OLED, tu vois quand même la différence. Et ça poussait des gens à prendre la gamme au-dessus, alors que si tu l'as avant, il va falloir qu'au-dessus, tu aies un petit peu plus de propositions. D'où la segmentation avec les tailles d'écran. Laurent, tu voulais dire quelque chose ? Oui, c'est un paradoxe quand même, parce que si on réfléchit, alors je ne veux pas qu'on plonge dans une espèce de sinistrose, mais finalement, le Retina, c'est Apple. Le saut en gamme des écrans, quand moi j'ai vu l'écran Retina, j'ai dit, waouh, mais comment c'était avant ? Comment on a pu avoir des écrans ? Sur l'iPhone 4, le premier. Exactement. Et du coup, tu te dis, waouh, une fois que tu avais vu le Retina, tu ne pouvais plus revenir sur quelque chose d'avant. Et finalement, tu te rends compte que ce qu'on répète depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis quelques années, sur le fait qu'il n'y a plus vraiment de saut en avant avec la qualité Apple et tout ça, il y a quand même cette dimension un peu frustrante. Alors, je ne veux pas que chaque émission, on soit là pour taper sur Apple, mais on a besoin de quelque chose. On attend là. Tu vois, en sortie de confinement, on a envie d'un truc qui déchire. Alors, pour se faire l'avocat du diable, Stéphane, la difficulté pour Apple, c'était de trouver des fournisseurs de Dalloled pour répondre à... Il n'y avait que Samsung qui pourrait répondre à leurs demandes. Entre temps, l'eau a coulé sous les ponts. Bien sûr, il y en a d'autres qui sont arrivés, ça c'est sûr. Il y a un chinois, tu l'as... B.O. 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 Je ne sais pas comment le prononce. B.O. B.O. Voilà, et LG qui peuvent éventuellement être... En plus de Samsung. Qui peuvent être des fournisseurs pour l'occasion très fiables, parce que ça va être ça. Maintenant... C'est-à-dire que la techno s'est popularisée depuis l'iPhone X qui est apparu maintenant il y a presque 3-4 ans. Voilà, on peut penser qu'Apple peut compter sur différents fournisseurs et faire baisser un petit peu les prix. Ça va expliquer aussi à sa décharge qu'ils avaient encore adopté le LCD parce que ces fournisseurs ne pouvaient pas nous fournir. Bien évidemment, mais je ne sais pas si c'est ça qui va faire baisser les prix. Je pense un petit peu. Tu penses ? Oui, mais par rapport à Samsung ils étaient le seul fournisseur. Mais pas pour nous. Ça va augmenter la marge d'Apple, ça c'est ça. Voilà, exactement. Alors il y a une question, regardez sur Twitter, de Benoît. Beaucoup de gens disent que Touch ID sous l'écran est un retour en arrière. Que pense l'équipe d'ORLM de cette idée ? Alors il y a beaucoup de rumeurs effectivement que les nouvelles générations d'iPhone seraient équipées d'un écran OLED et derrière cet écran il y aurait, comme il y a sur le Samsung qui est là, un système d'empreinte digitale. En dessous. La grande question, c'est quand est-ce que le design de l'iPhone 12 a été bloqué ? En principe, c'est en début d'année. Eh oui, mais donc du coup, il n'y a pas de Covid en début d'année. Du coup, la question est intéressante. Oui, parce que le masque, il faut le répéter, on ne peut pas utiliser Face ID avec un masque. Exactement. Donc ça veut dire que s'il y avait un retour du Touch ID, potentiellement, il ne serait pas lié au Covid. Ce qui est intéressant puisque ça veut dire qu'ils ont le nez creux. Et à l'inverse, on pourrait très bien ne pas l'avoir parce que justement, le design avait été fixé avant. Donc tu vois, ça va être intéressant. Au moment de sortir, ça sera intéressant. Après, il est certain qu'aujourd'hui, d'avoir les deux serait un vrai plus par rapport au risque de devoir porter des masques encore un certain temps. Alors regarde, ça inspire aussi Sergio qui est un fidèle Twittos. La fonctionnalité du moment, c'est bien le double système d'authentification sur les smartphones, Face ID, et Touch ID. Et c'est désormais Worldwide ce qui donne une chance à l'idée qui a créé la rumeur. Encore une fois, le Samsung qui est là que j'ai faussé à notre ami Stéphane en est équipé. Il faut dire que Face ID là-dessus, ce n'est pas un foudre de guerre. C'est mieux Touch ID. Ça a un intérêt quand même. Juste le double. Je parle d'usage. J'oublie le téléphone, j'oublie Apple. Tu te rends compte que parfois dans la voiture, tu as besoin de débloquer ton téléphone. Le fait que tu aies le Touch ID pour le débloquer, c'est quand même intéressant. Alors bien sûr, on te dit oui, il faut le déporter pour que ce soit sur l'écran, mais dans le cas où par exemple il se soit bloqué et que tu t'en serves pour, je ne sais pas moi, Waze et qu'il ne soit pas déporté sur du CarPlay ou autre chose, c'est vachement plus intéressant de le débloquer au doigt en gardant les yeux sur la route qu'en lâchant le truc et en mettant la tête devant le téléphone. En aveugle. Oui, tout à fait. Alors le retour de Touch ID sans vraiment tenir la corde chez les analyses de tout poil, c'est le cas en tout cas du quotidien chinois Economic Daily et Times qui a annoncé un retour de Touch ID sur le prochain iPhone haut de gamme uniquement. Ce serait donc le modèle 12 Pro qui serait en équipé et qui serait équipé du même modèle de système d'empreinte digitale que ton Galaxy S20 Stéphane et donc il serait utilisé en complément de Face ID. Souvenez-vous qu'il y a quelques mois, Didier t'en avait fait un papier, Apple avait publié un brevet sur un système équivalent de système d'empreinte digitale sous l'écran. Oui, mais je pense qu'en fait, ils travaillent dessus depuis longtemps parce que quand ils sont passés à l'iPhone X, à mon avis, ça restait dans les hypothèses de est-ce qu'on fait du Face ID ou pas. C'était pas prêt. Même sur l'Apple Watch, tu pourrais imaginer qu'il y ait ça, tu vois, ça éviterait de mettre une caméra par exemple. Mais je pense que ce qui a été dit est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a quand même plein de situations où Touch ID reste utile. Tu vois, les masques, nous, on emporte maintenant nous, mais il y a des soignants, il y a tout un tas de professions qui ont des casques sur la tête. Je pense qu'il y a pas mal de gens pour qui ils ne diraient pas non à l'empreinte de temps en temps. Moi, de temps en temps, je vais faire du drone aussi, tu sais, tu dois le mettre sur la télécommande là et ça bouche les bords donc la caméra est bloquée donc tu es obligé de mettre ton code. Donc, il y a plein de moments comme ça où d'avoir les deux finalement, ce serait cool. Peut-être même une troisième façon de t'authentifier. On va t'as le code. Oui, on dit qu'Apple a... C'est plus long quand même. Oui, Stéphane, on a tendance à dire qu'Apple a... Et c'est vrai, on veut imposer un usage unique et son usage. Là, en l'occurrence, ce serait plutôt assez logique puisque un usage unique ne conviendrait pas à la majorité des gens comme l'a très bien décrit Didier. Oui, mais en fait, bizarre, plus je vous ai entendu, plus j'y crois moins en moins en fait. Parce que je repense à ça. Je suis sûr qu'il voudrait peut-être s'obstiner parce que c'est vrai en tenant compte du design qui a été déjà fixé en début d'année donc en pré-Covid, Oui, la prod, comme on le disait dans le sommaire, elle va commencer quand on l'était. Je pense qu'il pourrait prendre ce risque-là. Moi, j'étais plus dans l'idée d'un... Sur un modèle. Sur un modèle. Ah, peut-être, oui. Qui valoriserait un modèle justement pour pousser les gens à acheter de l'autre gamme plutôt que les autres. Oui, je pense que... Ça, je pense qu'ils ont pu l'intégrer. J'ai un réalisé à toute la gamme, tu as raison, ça me semble un peu compliqué. Mais ce n'est pas dans l'esprit d'Apple. Ce n'est pas dans l'esprit. C'est ça qui, en fait, c'est ça qui m'interpelle, en fait. Je me dis... Je suis sûr qu'ils voudraient être encore les meilleurs et encore améliorer Face ID pour que même avec un masque, tu es reconnu. En tout cas, tu m'en parlais... Avec tes rides ou tes iris. Oui, mais on sait qu'il va au-delà. C'est l'ensemble du visage qui est scanné pour des questions de sécurité et pas seulement les iris. Tu parlais tout à l'heure d'un fournisseur de dalles qui pourrait être le futur fournisseur de dalles d'Apple. Le chinois B-O-E. B-O-E, je ne sais pas comment on le prononce. Ce qui est amusant, c'est que ce B-O-E a signé récemment un partenariat avec Qualcomm pour la mise au point d'une technologie de reconnaissance d'empreinte digitale par ultration sous l'écran. Voilà qui est intéressant. Et il s'agirait véritablement du même système que tu utilises sur ton Galaxy S20. Donc voilà, il y a des petites pistes, on croit des infos qui montrent que si effectivement B-O-E a été choisi par Apple, si c'est le cas, ce n'est pas uniquement pour des questions de coût et proposer une alternative à Samsung, bien qu'il en faut une, bien qu'il y ait également LG, mais également parce qu'il maîtriserait très bien ce système d'empreinte de Touch ID sous l'écran. Mais voilà, on aura la réponse au mois de septembre, on va voir peut-être plus tard. C'est en tout cas une réaction de Soël qui lui ne croit pas à Touch ID. Touch ID sous l'écran, je ne sais même pas comment certains font pour le vouloir. Ce serait un aveu d'échec de Face ID. Encore des gens d'Android qui veulent androidiser Apple. Avant l'intendeur, salut. Autre réaction de Kaylee, une réponse qui n'est pas dans le pool et dans le sondage de cette semaine, mais personnellement, je ne suis plus impatient sur le taux de rafraîchissement élevé qu'une réduction de l'encoche, surtout après l'avoir essayé sur l'iPad. C'est vrai que quand on utilise l'iPad Pro, messieurs, Didier par exemple, puisque c'est un moment que tu n'as pas parlé, il est difficile de revenir sur l'iPhone parce que vraiment le rafraîchissement, c'est quelque chose de très agréable. J'ai regardé, ça date de 2017, le ProMotion, le 120 Hz. C'est quand même vieux comme techno chez Apple. C'est vrai que beaucoup de gens pensaient que ça viendrait, d'autant que c'est super agréable dans la fluidité des interfaces. Peut-être que c'est l'autonomie, d'ailleurs on le voit sur les modèles Android, c'est-à-dire que c'est rafraîchissement élevé, ils ne marchent souvent qu'à basse résolution, souvent 1080, et puis la plupart du temps ils ne sont pas forcément actifs. Je pense qu'il faut qu'ils trouvent la balance peut-être avec ça. On l'a vu avec le 3D Touch sur ton iPhone. À chaque fois que tu rajoutes une techno, ça prend de la place, ça prend de la batterie, donc forcément, ils font des compromis là-dessus. Il y a quand même, a priori, des modèles 120 Hz, ce serait dans les tuyaux. Ça fait 2-3 ans qu'on les annonce chez Apple parce que tu le dis, depuis 2017, il a été adapté en tout cas par l'iPad Pro. L'iPad Pro, pardon. Mais il n'y aurait uniquement que les iPhone 12 Pro qui en seraient équipés de ces écrans à fréquence d'affichage élevée. Encore une fois, ça a du sens en matière de segmentation de gamme. On aura encore la réponse très rapidement. Avant de nous intéresser aux pistes du côté des fonctions photo des prochains iPhones, je vous propose qu'on passe à la rubrique préférée de Didier, à savoir le bisomètre. Le bisomètre, les rumeurs qui ont le plus buzzé ou les actués qui ont le plus buzzé du côté de la planète Apple et de Mac Forever. Didier, première rumeur. Alors, justement, on parle de l'iPhone puisque, je ne sais pas si tu te rappelles, mais en 2019, l'iPhone le plus populaire n'était pas l'iPhone 11 mais l'iPhone XR parce qu'en fait, les prix avaient bien baissé et puis, il n'y avait pas tellement d'énormes différences. C'est-à-dire que ce n'était pas ce n'était pas l'iPhone XS mais l'iPhone XR. Oui, l'iPhone 11 d'avant en fait qui lui était un peu bradé dans les prix à des PC. On peut dire même qu'il ne s'est pas bien vendu du tout l'iPhone XS, on peut le dire. Bah oui, enfin, on n'aura jamais les chiffres. Exact, oui, parce qu'Apple Plus ne nous donne pas. C'est vrai qu'il était très très cher et le XR mais c'est un petit peu comme l'iPhone 11. Moi, je serais curieux de connaître les chiffres de l'iPhone 11 Pro par rapport au 11. J'ai l'impression que le 11 a vraiment bien marché et d'ailleurs, d'après, alors là, c'est toujours un analyste qui s'appelle Omdia qui nous dit que l'iPhone 11 est désormais même le smartphone le plus populaire au monde. Bon, c'est normal, l'Apple n'en a pas beaucoup mais du coup, voilà, l'iPhone 11 a repris un petit peu le lead et je trouve que tout a bien été fait pour l'iPhone 11 pour que ça marche parce qu'ils avaient un petit peu raté avec le XR au début, tu vois, ils l'auraient appelé l'iPhone, j'en sais rien, XS, XS Pro, tu vois, je pense que ça aurait peut-être un petit peu mieux marché. Les gens avaient l'impression d'acheter un iPhone au rabais avec le XR. Deuxième info ou rumeur ? Bon, on va parler un petit peu de StopCovid parce que c'est quand même l'info de la semaine, l'application qui permet de faire du contact tracing qui vient d'être validé par l'Assemblée nationale dans le code source et le code source a été publié donc l'appli allé opérationnel devra arriver tout début juin. Donc voilà, moi je vous ai fait un article assez détaillé là-dessus, je sais qu'on a fait aussi des émissions derrière. Je pense que c'est intéressant de s'y intéresser même si ce n'est pas utile cette fois-là mais voilà, on a travaillé très très vite, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien mais je pense que pour la prochaine fois, tu vois, on se dira tiens on a ça dans les tuyaux et on sera peut-être prêt à temps cette fois. Laurent, il voulait peut-être rajouter un truc aussi. Sachant, il faut préciser pour ceux qui n'ont pas suivi les émissions précédentes et les émissions d'Eurofait la Tech notamment notre autre émission que je vous invite à regarder tous les mois sur la chaîne d'Eurofait le Mac, c'est que cette application ne tient pas compte des API d'Apple et de Google et donc elle a des difficultés effectivement à tourner en tâche de fond et les plus limitées parce que le gouvernement français voulait garder et voulait stocker les données sur les serveurs de gouvernement et pas les transmettre à Google ou à Apple. Laurent, Stéphane, on en a beaucoup débattu ensemble, on arrive à l'épilogue cette histoire puisque là l'application elle est bientôt disponible et le Parlement a donné son feu vert. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez et ce qui apparaît ce sentiment quelque part de gâchis quelque part. Pour une volonté. ce qu'on a vu tu as vu les débats comme moi à l'Assemblée nationale hier, il y a encore beaucoup de bêtises et de craintes qui sont faites des peurs qui sont faites sur de fausses informations. Non, il ne va pas récupérer vos contacts. Mais non. Non, vous ne serez pas identifié sur le réseau, vous serez identifié, vous serez... Non. Il n'y a rien de tout ça. Simplement, ce n'est pas une... Et je le rappelle, même si certaines fois je me suis un peu emporté et peut-être le ton n'était peut-être pas le bon et je m'en excuse maintenant. C'était le confinement. Oui, peut-être le confinement aidé aussi, mais je précise cette application vient en complément de toutes les autres actions que nous faisons. Ce n'est pas la panace. C'est juste parce que aujourd'hui, on est passé de l'épidémie à la pandémie et maintenant, on rentre dans l'endémie. L'endémie, c'est qu'on va vivre pendant des semaines, voire des mois, voire peut-être, j'espère pas plus, mais peut-être des années avec la maladie qui va rôder autour de nous. Il dépendra si on a un vaccin et que si ce satané virus va muter ou pas. Et donc, ce qui est juste important, c'est qu'on ajoute des petites armes une à une, comme les gants, comme les gels, comme les masques, comme cette appli, pour qu'on soit protégé, tout simplement. On est bien équipé. Il n'est pas question d'attraper cette maladie pour être immunisé parce que ce n'est pas le cas. Et en plus, c'est une saloperie. Donc, il ne faut pas la prendre, il ne faut pas la prendre, il ne faut pas la prendre. Et cette appli, elle peut avoir certains défauts. Là, en l'occurrence, on n'a pas pris, on a décidé pour une question de souveraineté. Et de naïveté, on peut dire aussi. Souveraineté. Après, tu mets ce que tu veux dans le mot souveraineté. Oui, mais quand on se dit mais Apple, souviens-toi ce qu'ils nous avaient dit dans l'émission, on nous avait dit mais quand même, Apple ne va pas aller contre le gouvernement et tous les gouvernements européens qui veulent la même chose. Oui, mais vous avez vu pour le FBI, c'est leur culture, ils sont maîtres de leurs données, ils n'auront pas de... Non, c'est comme ça, c'est leur culture et c'est une méconnaissance du marché. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même qu'on l'installe. Le code est en open source donc je suis sûr qu'il y en a certains qui vont se donner... En partie, en partie. En partie, mais ils vont se donner à cœur joie pour vérifier ce qu'il y en a derrière. Et voilà, maintenant je pense que je peux juste encourager tout le monde dès que ça sera mis en ligne. A priori, ils attendaient le vote du Sénat qui est arrivé ce matin donc ça peut arriver d'un moment à l'autre pendant le week-end. Il reste encore le Conseil constitutionnel. Oui, mais c'est une formalité. Je pense, j'espère. Là, tout le monde a dit ok, la CNIL a dit ok. Si la CNIL a dit ok. Le Conseil constitutionnel, c'est lui qui dit qui. Non mais la CNIL est très vieillotte et il faut dire les choses que si la CNIL... Très traditionnaliste. Oui, pardon. Je vais me sortir encore des... Très conservatrice. Exactement, mais si la CNIL, Laurent l'a validé, je pense qu'il y a de très grandes chances que le Conseil constitutionnel valide. Laurent, ça t'inspirait quelque chose également ? Alors oui, moi je voudrais dire deux, trois choses. Je voudrais dire deux, trois choses. En fait, je ne vais pas parler de l'appli. L'appli, elle est là et je partage en grande partie ce qu'a dit Stéphane. C'est un outil comme un autre. C'est-à-dire que dans le combat contre ce virus, et je ne veux pas utiliser des termes guerriers comme ça a été utilisé par le président, mais finalement, on risque de devoir continuer à vivre et c'est une info comme une autre qui peut être utile. Après, il y a plein de problèmes. Est-ce qu'un quart d'heure, c'est suffisant ? Quelqu'un qui te crache au visage dans la rue, tu n'as pas besoin d'être à côté de lui pendant un quart d'heure. Donc, ça ne peut pas répondre à tous les cas. Mais c'est potentiellement une bonne information. Même pour toi, à un moment donné, tu peux avoir une version à peu près un peu asymptomatique et de te dire tiens, j'ai été alerté, je me rends compte que je ne me sens pas bien, je suis plus vigilant. Donc voilà, ça, c'est pas mal. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le vote. Je recommande deux, trois choses. Je recommande d'aller voir les vidéos sur le vote. J'aimerais citer Mélenchon. Franchement, je pense qu'on pourrait faire des mèmes sur le... Sans politique, on pourrait faire des mèmes sur ce qu'a dit Mélenchon tellement c'est surréaliste. Et surtout, ça pointe une analyse de l'Institut Montaigne qui a analysé combien de nos députés étaient technophiles. Je ne vais pas dire technophobes, mais technophiles. Et en fait, on a 31 experts. Donc, on a 5% d'experts. On a 10% de connaisseurs. On a 12% d'amateurs. Et on a 71%. Alors, ils sont polis. Ils disent de non-experts. Non, mais possesseurs de smartphones, quand même. Oui, on les voit, on les voit pendant les débats. Je dis juste que je trouve ça effarant aujourd'hui qu'au XXIe siècle, une assemblée qu'on a dit avoir été renouvelée, un peu plus jeune, un peu plus... Le nouveau monde, c'est ça que tu veux dire. On est quand même 72%. Présentez-vous en Corse, les garçons. Chez nous, c'est encore plus difficile de rajeunir la... Je voudrais juste rajouter un dernier point parce que ça sera mon coup de gueule. Du coup, ça sera un coup de cœur à la fin. Mais ça sera mon coup de gueule pendant l'émission. Il y a une vidéo de Cédric O qui parle de... Le secrétaire d'État de l'économie numérique. Qui parle de l'application et c'est génial parce qu'il dit non, mais l'application est hyper sécurisée, beaucoup plus que votre dossier médical qui passe entre les hôpitaux. Et là, tu te dis, tu dis, c'est super assurant ce que tu dis. C'est grosso modo cette appli qui ne contient aucune information sur moi. Juste si ce n'est où je suis allé. Mais grosso modo, Google, tout le monde sait où je suis allé sans même que je réalise. Et donc, du coup, c'est plus sécurisé. Mais la phrase, ce n'est pas tellement stop Covid qui m'intéresse. C'est comment le dossier médical, on peut dire qu'il n'est pas du tout sécurisé. Donc voilà. On a quand même... On a encore du boulot. Rien n'a été fait pour qu'il soit sécurisé. Je pense qu'on aura l'occasion de nous débattre et d'en revenir dans un prochain... On refait la tech. Normalement, la semaine prochaine, soyons rendez-vous. Mais quoi que la semaine prochaine, on va plutôt consacrer, on refait la tech, à un monsieur Elon Musk qui est sous les feux d'actualité avec SpaceX qui va envoyer en orbite samedi avec le retard annoncé. 21h22. 21h22. Deux astronautes après près de neuf ans d'attente pour des Américains dans l'espace par leurs propres moyens sans passer par les Russes. Allez, on revient au busomètre, on revient à Apple et on va parler d'action et de valeur boursière. Didier ? Et oui, Olivier, on reste dans le Covid puisque je ne sais pas si tu te rappelles, en mars, l'action Apple s'était vraiment effondrée puisqu'effectivement, ils annonçaient des résultats financiers catastrophiques qu'on aura un petit peu dans le courant de l'été et donc l'action était tombée et elle est revenue en fait à son niveau d'avant-crise déjà alors que ce qui est drôle, c'est que les US sont encore, moi j'ai des amis en Californie, ils sont encore confinés et tout. donc tu vois, ils ont bien repris du poil de la bête, je pense que les ventes fonctionnent bien, ils ont lancé énormément de choses ces dernières semaines donc peut-être qu'on pourrait avoir une surprise quand même, tu vois, finalement un trimestre, peut-être pas record, mais en tout cas absolument pas catastrophique. Avant dernière rumeur, donnez-moi. Alors ça, ça va nous intéresser puisque c'est une rumeur qui est parue cette semaine et qui parle de l'arrivée éventuelle d'un smart connector pour l'iPhone qui en fait pourrait remplacer, voilà, Apple a toujours mis du lightning, ils ne sont jamais passés à l'USB-C et ils pourraient enlever complètement les prises mais laisser quand même ce petit connecteur mais qui reste toujours propriétaire donc tu vois, ils pourraient encore continuer à te vendre des trucs derrière. C'est-à-dire que, en fait, c'est quand même bizarre cette histoire parce que bon, on se dit pourquoi pas, tu vois, il y en a sur l'iPad Pro, ça pourrait être utile mais il est à un endroit très précis donc il faudrait quand même tout un tas d'accessoires qui se mettent juste sur cet endroit-là et puis, tu as quand même des trucs genre tout bêtes mais genre CarPlay, CarPlay en voiture, il y a besoin du lightning donc est-ce que ce sera en complément ou est-ce que ce serait vraiment en remplaçant ? Certains modèles ont besoin du lightning, pas tous. Oui, mais la plupart encore. Aujourd'hui, par exemple, la nouvelle 208 que tu achètes, elle n'a pas CarPlay Wi-Fi et il y en a plein qui n'ont pas CarPlay Wi-Fi encore donc sortir un iPhone tout de suite là qu'aurait plus de câbles tu vois, il faudrait de la charge rapide enfin on en reparlera je pense après mais ça ne peut pas de contraintes. On en parle maintenant parce qu'après, ce n'est pas prévu mais effectivement dans le sondage... Le fil reste utile aujourd'hui tu veux de la charge rapide, tu veux le brancher à ton Mac pour télécharger très vite tes sauvegardes iTunes etc. Donc je ne suis pas certain qu'ils enlèvent... Ou te servir de ton téléphone comme d'un modem pour te connecter et donc du coup de le recharger en même temps parce que sinon tu es... Ou me brancher un micro par exemple ça peut être utile pour les vidéos vous voyez ce que je veux dire ? A long terme on pourrait imaginer qu'il y a assez de puissance dans ton téléphone pour qu'il fasse un peu ordinateur tu vois ? C'est pareil sans fil ça ne paraîtrait pas possible d'aller brancher des écrans dessus des souris des trucs... Et ça faisait partie effectivement des souhaits quand vous avez mis en avant dans la question et le sondage de la semaine et c'est le moins d'avoir l'impression qu'on préférait qu'Apple adapte plus de l'USB-C que du Lightning déjà dans un premier temps avant de tout couper et de retirer tous les connecteurs après la prise jack il y a 4 ou 5 ans déjà maintenant Apple serait susceptible de supprimer la prise Lightning et de proposer uniquement des fonctions sans fil pour charger ou mettre à jour son téléphone ce qui semble un petit peu tôt en tout cas Il y a quand même un avantage à le faire d'un point de vue purement technique c'est qu'aujourd'hui c'est un des points de fragilité des téléphones c'est l'alimentation regardez vos prises Lightning vous verrez qu'il y a un des connecteurs qui s'oxyde toujours c'est celui par lequel passe le courant il y en a toujours un au milieu qui est plus noir que les autres c'est des endroits où rentre la poussière c'est des endroits où se mettent des objets magnétiques métalliques c'est des endroits où potentiellement l'eau peut plus facilement s'infiltrer donc il y a quand même un intérêt pour l'utilisateur derrière à ce que cette partie-là qui est un point de fragilité disparaisse c'est peut-être encore un petit peu tôt pour le faire à moins de le faire pour un modèle et puis ne pas le décliner au reste de la gamme dernière info on a pris du retard pour le busomètre oui alors tu sais que iOS 14 a fuité en début d'année alors c'était une pré-pré-pré-version mais il y avait des petites choses intéressantes dedans et il y a un site qui a repéré qu'en fait Apple développerait apparemment une version catalyst de messages donc catalyst on rappelle que ça permet de développer des apps iOS et macOS en même temps avec à peu près le même code donc on a un exemple par exemple avec l'application bourse t'as Twitter aussi qui a essayé de faire ça c'est pas forcément une grosse réussite pour l'instant et voilà l'appli message ça permettrait surtout d'avoir les mêmes fonctions en même temps sur iOS et sur macOS parce que sur macOS il a un peu délaissé ce programme et bien sûr Apple n'a pas beaucoup d'employés comme tu le sais pas beaucoup de moyens donc ils mettent du temps à développer les pendants sur Mac donc voilà ça pourrait être une prochaine étape avant de peut-être généraliser quelque chose avec les Mac ARM suit mon regard donc voilà je pense que cette WWDC va être assez intéressante le 22 juin et nous serons en direct rendez-vous avant de dresser cette fois-ci le portrait robot des fonctionnalités je dirais photos des prochains iPhones un mot au sujet de notre partenaire Sandisk et sa nouvelle X-Pand de Flash Drive Go regardez elle est ici c'est une clé à brancher sur le port lightning de votre iPhone pour étendre sa mémoire jusqu'à 256Go et stocker vos photos vidéos sans encombrer la RAM du téléphone afin de c'est une nouvelle version avec un nouveau design qui permet de protéger les connecteurs et de l'accrocher à votre porte-clé donc c'est assez sympa et le contenu de la clé peut être également lisible sur un ordinateur bien sûr un Mac comme un PC tout simplement le branchant sur le port USB merci encore une fois à Sandisk de nous soutenir on enchaîne tout de suite avec le prochain chapitre qui vous allez voir va parler de photos alors quoi de neuf pour l'iPhone 12 au registre de la photo place au lidar d'après la rumeur regardez en tout cas une réaction sur Twitter de petit filet cet iPhone pourrait être le premier porteur des Apple Glass du coup est-ce qu'on peut attendre un gadget surprise dans la lignée du capteur lidar arrivé sur l'iPad Pro ça sent vraiment être le cas d'après ce que disent si on croise toutes les rumeurs Didier bah ouais mais bon c'est logique parce que voilà tu vois ça compléterait le petit carré de capteur je pense pas qu'il rajoute encore un autre angle tu vois ou un gros zoom ça a pas l'air d'être trop le cas donc il y aurait 4 capteurs 3 capteurs traditionnels comme sur l'iPhone que j'ai là à côté de moi l'iPhone 12 Pro 11 Pro et puis un 4ème capteur qui serait un lidar à côté du grand angle principal du ultra grand angle du téléobjectif qui paie l'iPhone 11 Pro les iPhone 12 c'est à dire pas les 12 Pro elles n'auraient pas de lidar mais revenons au lidar lui-même pourquoi faire ? déjà il est arrivé récemment on en parlait sur l'iPad Pro il y a beaucoup de similitudes entre le design et cette fonction lidar entre l'iPad Pro et les prochaines générations d'iPhone pourquoi faire un lidar messieurs ? moi sur l'iPad Pro je le voyais plus comme une plateforme de développement justement parce que ça a un intérêt énorme on l'a vu tu vois tu t'amuses avec 5 minutes avec l'appli IKEA à faire un petit peu de maillage de ta pièce c'est vrai que il y a quand même des perspectives parce qu'effectivement ça apporte en fait de la vraie 3D à ta pièce donc toutes les applis justement genre IKEA Places où tu peux mettre des meubles et tout dedans c'est quand même cool par contre ça n'améliore pas le mode portrait parce qu'il n'y a pas assez de définition en fait ça va trop loin ça fait un maillage assez grossier tu ne peux pas faire non plus tu sais tu pourrais dire tiens je peux scanner en 3D un produit tu vois pour aller l'imprimer en 3D mais non c'est pareil il n'y a pas assez de définition et finalement l'usage grand public c'est vraiment ça la question est-ce que ce surcoût et ce capteur en plus tu ne peux pas mettre autre chose à la place éventuellement est-ce qu'il mérite vraiment d'être là parce que si c'est une vraie plateforme de développement il n'a pas besoin d'être forcément sur un iPhone tu vois en clair c'est pour commencer à développer même si c'est déjà le cas cet environnement cet écosystème autour des Apple Glasses et faire qu'il y ait des utilisateurs de solutions de réalité augmentée avec les téléphones avec les iPads et on basculerait après une fois qu'il y a un écosystème sur une nouvelle plateforme qui serait en gros ses lunettes tu crois à ce scénario Stéphane ? en fait à quoi peut servir on ne va pas mesurer notre pièce pour voir si on doit changer de moquette ou de parquet toutes les deux secondes alors à moins pour les personnes qui ont ce métier bien évidemment mais à un moment si par exemple on a ses lunettes qui vont nous apporter tout un tas d'informations qui pourraient être par exemple quand on conduit et savoir qu'on peut éventuellement anticiper on pourra anticiper des choses ou alors aller je ne sais quoi faire j'ai pas d'exemple en tête là actuellement pour moi comme l'a dit Didier on est dans une plateforme de développement il faudra que les usages se créent et qu'on puisse éventuellement derrière se les approprier mais il faudra après un appareil pour ça et je ne vois que les lunettes parce qu'on ne va pas rester avec notre téléphone mais c'est vrai que si ça peut être comme une prise de mesure et que ça puisse devenir une sorte d'outil pour juste des choses des distances en tout cas le leader ce sera à court terme déjà on peut penser Laurent que ça pourrait être pratique tout simplement pour magnifier ou rendre plus réaliste la profondeur de champ de l'iPhone tout simplement puisqu'on calcule la distance de 3D oui tout à fait ça pourrait aussi ça pourrait être aussi utilisé comme source d'informations dans par exemple un réseau neuronal qui traite de l'image et donc faire que tu n'es pas besoin de trop augmenter la qualité de tes objectifs parce que du coup tout est flou tous tes effets bokeh tout est machin est calculé par une information complémentaire tu vois en sachant qu'on sait qu'ils aiment on sait que la photo est un domaine et c'était les avancées de l'iPhone 11 Pro donc on en a beaucoup parlé dans l'émission donc ça peut être moi je vais être sincère j'ai été très étonné de la sortie de cette fonctionnalité sur l'iPad je me serais attendu plutôt sur un iPhone au regard du coût du prix d'un iPad si le but c'est d'avoir une plateforme de développement c'est finalement c'est une plateforme qui coûte cher l'iPad et de toute façon tu ne peux même pas tu vas coder sur l'iPad il n'y a pas Xcode sur l'iPad donc tu as tout intérêt à le faire sur un téléphone où plus de monde pourront se le payer pour pouvoir faire les tests grandeur nature depuis Xcode donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça assez étonnant du coup le côté perturbant pour moi vient de là ouais bon bah écoute on verra mais c'est vrai qu'il y a cependant attention cependant la dimension qui revêt quand même un intérêt dans l'iPad et qui pourrait expliquer que ça arrive entre guillemets plus tard sur le téléphone c'est que l'iPad a quand même un côté un petit peu plus professionnel un peu plus je peux travailler dessus donc tu pourrais imaginer un certain nombre d'applications qui permettraient derrière dans tous les modes de calcul sauf qu'aujourd'hui on n'a rien vu jaillir je pense qu'on l'aura et quand ils sortent d'habitude ça ils arrivent je repense toujours à la démonstration Lego lors de mémoire c'était la WWDC il y a deux ans puisqu'ils l'ont refait l'année d'après mais il y a deux ans où ils étaient arrivés avec déjà une démonstration il y avait une petite vidéo Laurent je ne sais pas si tu avais vu dans la vidéo parce qu'il n'y a pas eu de keynote en fait ils avaient fait quand même une petite vidéo où tu voyais il y avait quelques softs qui ne sont pas sortis notamment pour de l'architecture qui permettait de modéliser c'est faible oui mais par contre les archis c'est quand même des clients d'Apple et l'air de rien ce produit un lidar un peu pro aujourd'hui ça vaut une fortune et ce truc là pourrait se retrouver chez tous les architectes si l'appli elle marche bien derrière si elle est couplée à AutoCAD Archicad tous les softs un petit peu pro sur tous les archis d'intérieur d'ailleurs tu arrives tu rentres dans la pièce tu regardes tu prends trois photos tu as les informations sans être obligé de prendre ton Leica qui est un des meilleurs et qui te fait ta pièce au micron près tu t'en fous si tu veux placer des objets pour donner un peu de style c'est vrai que ça aurait beaucoup de sens sachant que une agence immobilière qui se baladerait juste avec un iPad qui pourrait te faire une visite après 3D en ce moment où tu ne peux pas te déplacer je pense qu'il y a quand même des usages mais on ne les a peut-être pas forcément encore en tête je pense messieurs qu'on y verra plus clair d'ici un petit mois avec la conférence des développeurs parce que là on a quelques éléments du puzzle on aura d'autres pièces très concrètes puisque pour pouvoir développer un écosystème un environnement il faut du logiciel il faut des plateformes et avant le matériel je pense qu'ils seront obligés comme ils l'ont déjà fait les années précédentes de dévoiler un petit peu leur jeu et j'ai hâte d'être au 22 juin c'est ça prochain nous serons en direct sur refaitlemac.com pas mal de questions de votre part personne n'a commenté quand même je suis désolé je suis retard mais le fait que la keynote bien que virtuelle est quand même décalée de quasiment deux semaines et demie presque trois ça dépend si tu regardes les anciennes W2 je crois qu'elles étaient fin juin oui mais là tu as vu sur les dix dernières années souvent ils se décalent et puis ils se recalent d'un coup elle était prévue début juin avant qu'elle soit annulée pourquoi elle a été décalée c'est une bonne question mais après il faut peut-être sonner du temps aussi on sait que le calendrier d'Apple du coup a été intégralement décalé par la pandémie on en parlera en fin d'émission est-ce que cet iPhone 12 va arriver en retard c'est la question qu'on se posera en conclusion pas mal de questions de votre côté sur Twitter les amis tweetos concernant les appareils photo les fonctionnalités de photo de l'iPhone on sait que c'est l'un des principaux arguments de vente des constructeurs de smartphones aujourd'hui question de Luc Belin l'iPhone 12 Pro appareil photo 64 millions de pixels et recharge sans fil bilatéral on y croit la recharge sans fil bilatéral on n'en sait rien on n'a pas d'info à ce jour on ne sait toujours pas si dans la version actuelle de l'iPhone 11 et 11 Pro il y a cette fonction de recharge sans fil bilatéral et s'il a été désactivé pour des questions de sécurité on sait qu'Apple est très prudent sur la recharge sans fil souvenez-vous de AirPower qui n'est jamais sorti autre question de Nicolas Bibaud toujours à propos de la fonction photo bonjour à toute l'équipe d'ORLM pensez-vous qu'Apple va enfin augmenter la capacité du téléobjectif ça c'est une vraie bonne question depuis l'iPhone 7 plus c'est-à-dire en 2016 on est toujours avec un zoom x2 celui-ci il fait beaucoup mieux x100 donc là il y a un vrai retard on est bien d'accord et c'est même pas une question de x quelque chose c'est juste après une question aussi logicielle c'est vrai que avec un système périscopique assez ingénieux c'est exceptionnel mais moi je parle sur le Huawei d'où l'intérêt de gandir en taille pour gagner de la place pour un tel objectif moi je dis ça je dis rien mais c'est vrai quand on regardait sur le Huawei aujourd'hui aujourd'hui en hardware on est capable de rentrer dans le volume un zoom mécanique plus que x2 oui déjà déjà c'est assez conservateur le truc qu'il faut comprendre c'est que si tu passes je prends un exemple je vais te parler Stéphane un peu Stéphane je te vois la parole t'as pris t'as pris de mauvaises habitudes en confinement vas-y continue on est sur un x2 en hardware tu passes sur un x4 ça veut dire qu'en logiciel tu peux multiplier par 2 tu vois l'extrapolation c'est là où ça devient intéressant je rends la parole à mon ami Stéphane non mais c'est juste dans la continuité de ce que tu allais dire c'est vrai que les autres en fait quand on peut zoomer sur la lune et en faire une photo toute nette digne des appareils avec des téléobjectifs qu'on avait avant qui pouvaient éventuellement faire peur et bien là qui coûtaient très cher là en gros avec notre téléphone on peut faire des choses moi de chez moi j'arrive à compter presque le nombre d'épingles j'exagère mais qu'il y a sur l'antenne de la tour Eiffel et c'est assez fabuleux bon après on fait pas ça tous les jours mais c'est quelque chose qui est un peu manquant par rapport à ce qu'on a aujourd'hui mais bien évidemment je pense que ils vont le faire c'est obligé parce que là ils prendraient un retard mais pas colossal mais qui serait impossible à rattraper par rapport à leur concurrence chinois et sud coréen donc là il y a obligatoirement des avancées qui vont être faites de ce côté là c'est obligatoire Didier si on en croit les rumeurs et qu'on les croise à nouveau les 64 mégas de pixels de base tiendraient la corde qu'est-ce que tu penses de cela et c'est vrai que l'analyse de Stéphane mais aussi de Laurent me semble pertinente d'autant que si tu augmentes le nombre de pixels en fait tu peux faire une espèce ce qu'on appelle zoomer dans le capteur ce qui est en gros à la fin même si tu as un capteur j'en sais rien je dis 100 mégapixels ton appareil va te faire à peu près du 12-15 mégas pour ne pas avoir des fichiers trop gros pour garder quand même de la qualité mais sans avoir des fichiers énormes et en fait ce que font maintenant les téléphones aussi c'est qu'ils jouent là-dessus c'est-à-dire qu'ils zoomen dans le capteur ils te sortent une image de 12 mégas dans ton 64 mégas et tu as l'impression d'avoir un zoom x3 x4 donc effectivement augmenter la taille des photosites c'est pas mal tu peux le faire aussi si tu augmentes un peu la taille du capteur forcément parce qu'il faut quand même capter un peu plus de lumière sinon chaque pixel va en capter un peu moins moi je suis assez d'accord je dirais qu'aujourd'hui le x2 il est pas suffisant ils avaient fait du x2 faut pas oublier c'était pour le mode portrait c'est-à-dire pour avoir les deux objectifs et puis en fait c'était ton zoom qui faisait ton effet portrait maintenant ils en ont plus besoin parce qu'ils savent le faire au niveau software on l'a vu ça marche très très bien ils ont le lidar maintenant en plus ouais mais je suis pas sûr que ça marche vraiment pour faire ça quoi mais par contre effectivement moi j'ai rien x3 x4 etc mais en fait le truc c'est qu'aujourd'hui la photo rappelle-toi l'année dernière on a dit ah ils ont enfin rattrapé le retard et puis alors la Samsung Huawei ils sont arrivés ils ont les blancs regardez on a mis les derniers capteurs Sony on vous fait du zoom 100 fois c'est affolant le retard que prend Apple depuis quelques années alors qu'ils ont les téléphones les plus chers quand même pour les capteurs ce serait plutôt LG qui tiendrait d'accord selon Digitines pour les iPhone 12 Digitines est pas forcément très fiable très fiable et surtout moi là ils voyaient plus à long terme quand tu regardais les dernières rumeurs j'ai l'impression que cette année j'espère me tromper mais j'ai l'impression que le 64 méga et tout serait plus pour l'année prochaine d'après ce qu'on a vu donc l'iPhone 11 Pro lui serait plutôt équipé donc si on l'en croit Digitines de modules photo LG et l'iPhone 12 donc ce serait Sharp et au film qui est un fabricant chinois et puis il faut pas oublier tu le disais Didier que les capacités photo on l'a vu cette année avec l'iPhone 11 Pro ont été décuplés par les performances de la puce A13 et que la puce A14 devrait encore augmenter je dirais la puissance de ces machines alors justement on va en parler de ce qu'il y a sous le capot de ce prochain ou de ces prochains iPhone Alors quid sous le capot des prochains iPhone on commence bien sûr par la puce on en parlait à l'instant tous les modèles d'iPhone 12 que ce soit les 12 et 12 Pro seraient équipés de la même puce ça devient une tradition chez Apple la remplaçant de la puce A13 qu'est-ce qu'elles seraient les avancées Didier concrètement de cette puce je crois une finesse de gravure notamment un peu plus fine que celle que la précédente Comme AMD Apple peut dire merci à TSMC qui est le plus gros fondeur mondial je crois et qui est capable de descendre en finesse de gravure donc ça leur permet d'augmenter le nombre de coeurs d'augmenter la fréquence de moins consommer ou alors un peu d'étroits ils font la balance chaque année donc là on atteindrait peut-être les 5 ça me paraît quand même bien parti pour les 5 5 nanomètres voilà effectivement alors il faut aussi j'ai lu pas mal de papiers là-dessus c'est vrai que par exemple quand on compare avec Intel apparemment la finesse de gravure d'Intel par exemple aujourd'hui ils sont à 10 nanomètres ça correspondrait en fait à peu près aux 7 nanomètres de TSMC parce qu'en fait la façon de compter cette finesse c'est pas exactement la même et puis c'est du marketing il faut que tu leur pèses ton pied à coulisses Laurent c'est très dur à vérifier exactement en tout cas Intel a annoncé qu'ils n'atteindraient les 5 nanomètres pas avant 2023 c'est ça mais en tout cas Apple fait quand même des puces hyper puissantes d'ailleurs j'ai beaucoup aimé le marketing autour de l'iPhone SE où Tim Cook disait que je crois que c'était pendant les résultats financiers qu'aucun téléphone Android même les plus haut de gamme n'avait les performances de l'iPhone SE à 500 balles c'est quand même fabuleux d'arriver à faire des puces comme ça on peut même aller plus loin avec l'iPhone 12 Pro parce que si on en croit Macworld un article paru en janvier ou en février ils annonçaient que la 14 allait flirter en termes de performance offerte après c'est de la performance brute ça part dans les usages que les performances allaient être proches que celles d'un Mac GoPro 15 pouces équipé d'un processeur Intel Core i7 à 6 coeurs voilà on va voir mais ça en tout cas ça a été encore un peu plus la rumeur d'un Mac ARM oui Stéphane si c'est ça on va bientôt prendre bien sûr le grand écran la plus grande version de l'iPhone et ça y est on n'aura plus besoin d'ordinateur on a parlé de la puce qui est un organe majeur d'un téléphone mais vraiment l'organe le plus important et on l'a vu l'année dernière parce qu'il a grossi c'est la batterie on a peu d'infos cette fois-ci côté batterie Didier non mais je pense qu'ils ont compris c'est à dire que à part l'iPhone SE on va être déconné on va finir d'accord mais on pourra utiliser le téléphone la journée c'est ça les gens étaient quand même très déçus de l'iPhone SE qui tiennent pas bien la journée qu'ils aient pas mis une plus grosse batterie alors qu'ils ont enlevé 3D Touch et tout mais quand même les autres là même les moi j'utilise des fois souvent juste le 11 de base il a une batterie incroyable donc en fait ce débat là s'ils gardent à peu près ses grandes tailles d'écran ce qui était quand même le point essentiel pour pouvoir mettre une grosse batterie et ça sur Android ils l'ont vite compris si les écrans ont autant augmenté sur Android moi je me demande c'était pas aussi pour mettre des batteries qui durent plus longtemps côté mémoire cette fois-ci on passerait de 4Go actuellement pour les iPhone 11 Pro à 6Go pour les 12 Pro alors que les versions 12 elles resteraient à 4Go donc on pourra encore taper grave dedans la capacité de stockage également elle augmenterait l'entrée de gamme passerait à 128Go ce qui serait assez étonnant alors on sait qu'Apple est resté bloqué hyper longtemps à 64 et même à 32Go souvenez-vous auparavant donc on passerait j'ai des doutes moi on passerait de 64 à 128Go et puis on verrait même on enchaînerait même directement à la version à 72Go voire 1TB on sait qu'Apple facture a pris d'or la mémoire on sait qu'aussi ça a évolué on l'a vu avec les derniers MacBook Pro et même l'iPhone SE qui était plutôt bien équipé ou nettement équipé en mémoire et en disque dur pour le MacBook Pro les derniers MacBook Pro il y a plus 128Go comme il y a 10 ans on va voir je serais que de voir ça de près c'est un argument important aujourd'hui on sent qu'Apple enfin la plupart des utilisateurs ont compris l'astuce d'Apple pour marger sur le dos des utilisateurs en tirant sur les prises de la mémoire on est d'accord ouais mais même même si j'avais été très surpris pour l'iPhone SE qui est juste sorti il n'y a pas très longtemps il n'y avait pas une énorme différence de prix entre le 64 et le 128 il y avait 50 euros je crois de différence encourageant donc aller vers le 128 donc ça voudrait dire que les gens vont s'habituer à prendre plus de place donc pour les suivants ils vont prendre minimum le 128 ça serait normal donc on va c'est le même réflexe bah oui on va faire la même chose mais d'une certaine manière le 1TB là par contre j'ose à peine imaginer combien va coûter le 1TB en 12 Pro Max 2000 balles ouais ça a coûté 2000 euros 2000 dollars j'allais dire on nous a préparé les résumés des différentes spécificités spécifications de la nouvelle gamme d'iPhone donc deux iPhone 12 une version 5,4 et 16,1 pouces tous les deux équipés d'écran OLED Super Retina Display fourni a priori par le chinois BEE 4Go de RAM 128Go 256Go de stockage et effectivement une puise à 14 et on ne l'a pas dit très important 5G l'arrivée bien sûr de la 5G alors là on n'a vraiment pas 5G tant attendu ouais voilà on n'a vraiment 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 aucune info qui a circulé ça paraît d'évidence juste pour info je redis et on va dire que je radote je redis la même chose ce qui serait très intéressant c'est que pour le coup il prendrait de l'avance sur pas mal de pays c'est à dire que comme le design aurait été bloqué à la dernière minute ouais avant le Covid avant le Covid il y a énormément de pays qui ont annoncé bien sûr la France en tête mais ça c'est logique que le plan de développement sur le territoire de la 5G était terriblement décalé du fait de l'incapacité d'avoir installé les infrastructures nécessaires dues au lockdown au confinement en français donc du coup il y a pas mal de pays qui ont dit ça donc ça serait marrant parce que du coup ils auraient été en retard et finalement ils rattraperaient ce retard grâce à ça ouais effectivement la 5G c'est il y a plein de débats en ce moment effectivement dont on pense notamment à Martin Bouy qui a demandé à ce qu'on retarde le déploiement parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travail pendant ce confinement de la part des opérateurs pour répondre à la demande et on sait que l'accès à Internet est un sujet vital mais il semblait que du côté du CNR en tout cas et du Parlement on verra ce que dirait le gouvernement ils sont pas très chauds pour qu'on laisse le chantier en l'état donc ça c'était pour les iPhone 12 donc équipés on l'a dit de la 5G et de deux caméras de caméras de deux caméras et si on passe à l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max on aurait donc un iPhone 12 Pro avec un écran de 6,1 pouces OLED fourni par Samsung 6Go de mémoire 128Go de stockage 256 ou 512 voilà est-ce qu'il va y avoir un Tera on va voir et toujours cette puce à 14 bien sûr la 5G et cette fois-ci une triple caméra et le fameux LiDAR la différence avec le haut de gamme le Pro Max évidemment l'arrivée d'un écran de 6,7 pouces donc carrément une phablette et voire même sous cet écran l'arrivée d'un équivalent d'un Touch ID sous l'écran qui permettrait donc de faire venir le capteur à empreinte digitale dernière question pour conclure cette émission on en parlait justement de l'effet Covid sur le déploiement de la 5G va-t-il avoir un impact pensez-vous sur la sortie de ces téléphones on parle de retard on parle d'une arrivée retardée des iPhone 12 plutôt en octobre voire même une conférence en octobre ce qui permettrait Apple de plus facilement présenter son fameux One Morphing qui serait on l'annonce depuis des années 6 lunettes de réalité augmentée c'est déjà arrivé par le passé Stéphane oui là je pense que tout le monde le comprendrait il n'y aurait pas de drame de drame majeur l'iPhone X est arrivé avec un mois de retard voilà c'est très bien mais la conférence était quand même à la bonne date oui parce qu'il y avait à l'époque l'iPhone 8 en même temps donc on a eu l'iPhone 8 et l'iPhone X mais ce que je veux dire c'est je ne pense pas que ce soit dramatique vu l'année que nous vivons que les iPhones arrivent un petit peu plus tard au contraire juste dédié Laurent pour conclure non par contre moi je suis d'accord avec Stéphane maintenant on n'est plus trop un mois près il faut qu'ils en sortent en fin d'année bon voilà mais par contre en fait c'est Noël je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'attendent quand même et alors nous on est un peu franco-français tu vois on regarde la 5G en France mais tu vas en Chine tu vas ici en Suisse aux Etats-Unis 5G ils l'ont depuis un an donc il y a plein de gens aujourd'hui ils ne veulent pas acheter un iPhone qui n'a pas la 5G il y a deux trois petites choses quand même qui font que cet iPhone est quand même assez attendu je trouve Laurent pour conclure non j'ai coupé comme un malotru j'ai coupé Didier mais non de toute façon le timing est toujours le même il faut un téléphone pour la fin de l'année au moins donc on sait que c'est souvent plusieurs après que ce soit annoncé début septembre annoncé début octobre annoncé début septembre et sorti en octobre tu vois toutes les combinaisons sont bonnes le tout c'est qu'il y a assez de de produits à vendre pour que ça arrive je dirais sous les arbres de Noël attention néanmoins attention néanmoins on est sur un marché mondial l'année aura été une année un peu particulière économiquement en parlant je ne parle pas de sanitaire en parlant mais la conséquence économique il n'est pas certain que les gens se jettent se ruent sur un nouveau téléphone d'autant plus que je lisais hier entre deux lignes sur un site que les gens étant moins sortis de chez eux ils ont moins cassé leur téléphone ah mais oui d'accord ce qui n'est pas le cas de mes lunettes mais bon proportionnellement alors tu casses quand même ton téléphone à la maison mais sauf que tu as plus de chances de le faire tomber dans la rue entre guillemets en sortant de ta voiture sur la table d'un bar dans un resto tu vois que finalement tout reposait à la maison voilà j'ai trouvé ça à un seul endroit donc je le cite avec beaucoup de précautions mais voilà c'est vrai que le problème du pouvoir d'achat qui était avec les prix élevés d'Apple une barrière importante pour expliquer que beaucoup de gens ne pouvaient pas se payer de produits paumés va malheureusement s'accentuer dans les semaines et les mois qui viennent quand on voit le nombre de gens qui se retrouvent sur le carreau suite à cette pandémie on peut malheureusement le craindre en France en Europe et notamment aux Etats-Unis où il n'y a pas forcément le niveau de protection sociale qu'on peut avoir dans nos pays franco-français voire européens ce sera plutôt le mot de la fin et avant de passer à vos coups de cœur et je vous demanderai messieurs d'être concis un petit mot quand même pour remercier notre annonceur qui nous soutient à la sortie de cette pandémie croyez-moi ils sont rares après les tiens qui courent il s'agit bien sûr de Saint-Disk et de sa fameuse clé X-Plant Flash Drive Go c'est une clé à brancher sur le port lightning de votre téléphone vous la voyez bien c'est un nouveau modèle qui peut se replier et être transformé en porte-clé elle permet de stocker d'étendre la mémoire de l'iPhone jusqu'à 256 Go pour stocker vos photos vidéos sans encombrer la RAM du téléphone donc si vous ne voulez pas tout de suite passer au téléphone à un nouveau téléphone et vous voulez avoir plein de RAM c'est vraiment la solution qu'il vous faut et le contenu de la clé il suffit simplement de le brancher également sur votre Mac ou votre PC en USB pour récupérer le contenu c'est aussi une clé classique pour votre ordinateur en tout cas merci à Saint-Dix de nous soutenir allez on passe à vos coups de cœur les coups de cœur on commence juste avec Laurent je pense que j'en avais déjà parlé mais en fait je l'ai reçu et je l'ai testé et je suis relativement conquis donc en fait c'est un chargeur donc c'est un chargeur 2 USB je pense qu'il doit s'appeler A et 2 C c'est un chargeur 100 watts et je vais vous faire la présentation voilà la taille du chargeur ah oui tu l'as ouvert non c'est une taille c'est une carte bleue ah excusez une carte bleue j'ai vraiment besoin de lunettes excusez-moi il a la taille d'une carte de crédit ah oui d'accord donc du coup il est vraiment petit tu as caché tes numéros rassure-moi oui j'ai un peu caché mes numéros très bien et donc voilà il est multiprise donc on a toutes les prises la prise américaine par défaut la prise française la prise anglaise les autres prises mais du coup il est tout petit 100 watts 2 prises USB-C 2 prises USB-A et pour 59 dollars donc moi je l'avais précommandé sur Kickstarter maintenant on peut le précommander pour la vente et j'ai remplacé donc du coup j'ai remplacé du coup mon chargeur c'est moins cher qu'un chargeur Apple qui vendu à prix d'or comme toujours mais du coup je trouve ça vraiment sympa ça recharge aussi bien le Mac Go Pro l'iPad que l'iPhone en même temps exactement en même temps et c'est plus compact et c'est voilà regardez il tient dans la main et tu rappelles la marque et le nom de l'engin Hyper Juice Hyper Juice très bien super Stéphane de ton côté ton coup de cœur une fois n'est pas coutume ça fait longtemps que je n'ai pas présenté de nouvelles marques d'accessoires qui s'appellent VRS Design ils font des coques des petits accessoires qui protègent aussi nos Airpods et ils sont très solides on fera un petit test un crash-taste si on fait la prochaine émission avec et il y a aussi l'avantage de mettre pour en mettre à travers un ingénieux système de poche qui se glisse une carte bancaire ou une carte d'identité enfin quelque chose et comme ça on peut partir avec son téléphone et c'est très sympa et surtout c'est très solide et donc mon manque de pot j'ai laissé mon truc dehors mais en tout cas c'est dehors des studios non mais c'est pas grave mais je vous le montrerai la prochaine fois pour le crash-taste c'est vraiment sympa et ça change et surtout elle est très fine et il y a des couleurs très 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 sympa et si vous avez des fans vous êtes fan de super-héros ou de la NASA il y a des logos qui sont déjà personnalisés mais à terme ils le feront eux-mêmes avec les logos qu'on souhaite et c'est en tout cas une nouvelle marque et j'ai trouvé ça qu'elle était sympa on mettra le lien Didier de ton côté ton coup de cœur cette semaine tu sais que ça me fait rire parce que moi je prends les grands téléphones parce que c'est les seuls où tu peux mettre ta carte d'identité dans la housse je fais ça tout le temps avant qu'on ait des cartes d'identité un peu format carte de crédit en France bien sûr alors moi écoute mon coup de cœur ça va être une caméra de vlog c'est assez bizarre de faire un couture comme ça mais en fait ce produit n'existait pas vraiment c'est à dire que jusqu'à présent on sortait des appareils photos bon il y a l'iPhone forcément on en utilise beaucoup mais l'iPhone c'est pas parfait tu vois pour brancher des micros et tout c'est un petit peu galère la caméra frontale n'est pas terrible et là il y a Sony qui a sorti en fait son RX100 qui était son petit compact pro qui coûte assez cher qui coûte autour de 1000 balles et là ils l'ont décliné en version vraiment caméra vidéo donc avec l'écran qui arrive sur le côté avec un vrai micro au dessus puis tu peux quand même mettre une prise micro avec même un truc qu'on voyait que sur les smartphones un système de filtre tu sais pour te faire de la peau bien lisse toute belle maintenant là tu vois qu'on commence à avoir des rides et tout et du coup c'est quand même un capteur de 1 pouce donc beaucoup plus gros que ce qu'on a sur un iPhone ça filme en 4K aussi c'est stabilisé donc tu peux le tenir plus ou moins à la main il y a un petit grip il y a le bouton aussi pour t'enregistrer qui est bien placé au dessus et en fait on se dit mais comment ça se fait que les autres les Canon et compagnie n'aient pas sorti ça parce que je pense que cette caméra on va l'avoir un petit peu partout d'autant que la qualité chez Sony elle n'est plus à démontrer sur ces modèles là ils sont vraiment très très bons donc c'est un nom un peu bizarre ça s'appelle le ZV1 mais en fait c'est un RX100 un petit peu robadgé et ça coûte quand même 800 balles je crois enfin on n'a pas encore le prix européen mais c'était autour de 800 dollars avec un bémol toutefois c'est que les VLOG ils utilisent aussi les téléphones parce qu'ils ont besoin d'être en direct est-ce que tu peux te connecter en wifi avec cet appareil j'imagine que oui écoute maintenant il commence même là Canon commence à faire des petits utilitaires qui te permettent d'utiliser tes boîtiers pour faire webcam par exemple de manière un peu plus transparente alors ça ne marche pas encore bien et ça ne marche pas encore bien à cause d'Apple qui bloque un peu tous les trucs un peu hardware un peu les plugins un peu bizarres mais c'est vrai que c'est des fonctions qu'on attend là ils ont des systèmes pas trop mal maintenant en wifi mais il aura fallu du temps avant que même le retour la vidéo qu'on a sur les boîtiers pro il n'est pas terrible et il n'y a pas très longtemps il y a une petite vidéo du PDG de Red qui fait les grosses caméras de cinéma qui montrait ils ont une appli iPhone elle qui est géniale quasiment tu peux faire du monitoring temps réel il n'y a quasiment pas de lag avec la caméra et ça c'est des trucs qu'on aimerait bien voir effectivement sur des modèles grand public qui sont encore un peu un peu foireux pour faire plein de petits podcasts vidéo merci Didier de mon côté c'est un produit qui n'est pas encore disponible mais qui le sera normalement à la rentrée ça s'appelle iClist c'est une bague connectée NMC pour réaliser des actions sans contact elle est plutôt sympa elle est très design elle a été dessinée par Philippe Stark s'il vous plaît et conçue par une start-up iCare qui est basée à Ajaccio en Corse peut-être que tu connais Laurent je connais très bien voilà elle permet donc de faire plein le bon Jérémy le bon Jérémy elle permet de faire des paiements mais ce n'est pas parce que c'est Jérémy c'est vraiment un bon produit elle permet de faire des paiements du transport public de payer son bus de rentrer dans un métro de suivre des programmes d'affilité d'accéder de rentrer chez vous comme une clé à une carte d'accès voire de vous identifier sur un ordinateur ou sur un serveur le tout ce programme via une application sur iPhone ou Android pour ajouter des fonctionnalités donc ça pourra évoluer et ça a une autonomie record puisqu'effectivement ça ne nécessite pas un accès permanent au téléphone donc la bague vous n'avez pas besoin de la recharger tout le temps elle devrait être disponible à la rentrée pour le prix de 249 euros c'est un bel objet et je pense que vraiment c'est un créneau à développer et à creuser c'est un joli sillon et je suis très heureux qu'une boîte du pays qu'on aime tant s'y intéresse et soit soutenue par des grands noms comme Star ou encore Blaise Mathudy qui a aussi investi figure-toi toi qui aimes le P&G un ancien qui a aussi investi dans cette start-up ça s'appelle donc iCly c'est la boîte qui s'appelle iCare et rendez-vous donc à la rentrée on vous la présentera dans cette émission voilà c'est la fin de ce 373ème épisode d'Enfait le Hac merci de l'avoir suivi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine je ne sais pas de quoi on pourra parler la semaine prochaine à moins qu'Apple se décide enfin à envoyer ses nouveautés mais sinon on fera un petit bilan peut-être du MacBook Pro 16 pouces qu'est-ce que vous en passez 6 mois avec un iMac il y a beaucoup de gens qui attendent l'iMac je pourrais en parler ça parce qu'il m'a sauvé pendant cette période peut-être un bilan du 16 pouces et l'iMac je pense qu'il va falloir qu'on attend la WWDC et puis on va faire une émission et là je compte sur toi Laurent parce que c'est toi notre spécialiste une émission sur l'iPad non une émission sur HomeKit ah oui bien sûr voilà quant à vous pour être revenu en temps réel de la mise en ligne d'émission je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce cela fait toujours plaisir même la petite cloche c'est idéal vous allez avoir une notification quand on est en ligne merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine au revoir je vous invite à vous abonner à la chaîne et à la chaîne je vous invite à vous abonner à la chaîne je vous invite à vous abonner à la chaîne à la chaîne je vous invite à vous abonner à la chaîne je vous invite à vous abonner à la chaîne